C'est encore une fois des Africains qui célèbrent des promesses, quoi, au lieu de célébrer des réalisations. Ça fait 50 ans que nous célébrons des promesses. Ça ne veut rien dire une zone de libre-échange continentale. Pour faire quoi ? Quels sont les éléments de transfert ? Parce qu'il y a ceux qui vont gagner, ceux qui vont perdre. On n'a pas pensé au transfert de ressources. On n'a pas pensé à la vision. Quelle est la vision que portent les chefs d'État ? Parce que si c'est juste la thèse du grand marché africain, on l'a connue avec l'Europe. Encore que l'Europe a fait des transferts importants avec les fonds régionaux qui ont permis à une partie de l'Italie et de l'Espagne de rattraper les pays les plus développés. Donc ce que je dis, c'est qu'actuellement, on célèbre... Pourquoi ce dispositif ne pourrait pas être possible en Afrique ? Parce que l'intégration, c'est d'abord une vision. Et ensuite des instruments. Aujourd'hui, nous avons des instruments sans légitimité et une légitimité sans instruments. Donc les États n'ont plus les moyens, mais ceux qui ont les moyens, ceux qui sont au niveau supranational, ne portent pas de vision. Les États n'ont plus les moyens, mais ceux qui sont au niveau supranational, ne portent pas de vision. Les États n'ont plus les moyens, mais ceux qui sont au niveau supranational, ne portent pas de vision. Les États n'ont plus les moyens, mais ceux qui sont au niveau supranational, ne portent pas de vision.